On a un sport beaucoup plus calme à vous proposer. Les échecs. Vous jouez aux échecs, vous allez peut-être vous y mettre, quand vous aurez vu la série qui cartonne en ce moment sur Netflix, le jeu de la dame, déjà 62 millions de foyers qui l'ont regardé à travers le monde. Alors ça tourne autour du jeu d'échecs, vous l'avez compris, mais on n'a pas besoin d'être un spécialiste du jeu pour apprécier. Pas du tout. La conséquence, c'est que ça entraîne une flambée des ventes de jeux d'échecs d'ores et déjà dans les magasins. Reportage de Nicolas Baird. On ne résiste pas longtemps face à Marie Sebag. Grand maître aux échecs depuis ses 14 ans, elle est la seule française à avoir conquis ce rang. Bref, la critique parfaite pour analyser le jeu de la dame. Les échecs peuvent également être magnifiques. Dans cette série, on voit que l'échec est bien cadré, la case blanche est bien à droite. Au niveau des combinaisons aussi, on voit qu'il y a vraiment mat sur l'échec. Si la série est aussi précise, c'est qu'une légende vivante des échecs veille au grain. Gary Kasparov, champion du monde de 1985 à 2000. Les parties sont des vraies parties qui ont été jouées. Il y a les parties de Fischer, il y a les parties de Kasparov. Je les ai reconnus parce que comme je les ai étudiés en jeune, je les ai reconnus. Cet homme est champion du monde. Dans la série, le personnage principal est littéralement un prodige, capable de jouer et de rejouer ses parties dans son esprit pour perfectionner son jeu. Là encore, la fiction rejoint la réalité. Retravailler à partir de ses erreurs, c'est très très important. On voit, elle le fait sur le plafond, mais en vrai, il faut le faire sur un ordinateur et retravailler pendant pas mal de temps les parties qu'on a perdues afin de ne pas commettre les mêmes erreurs par la suite. Malgré une approche très pointue, le jeu de la dame a déjà séduit plus de 62 millions de foyers à travers le monde et booste même les ventes d'échiquiers qui pourraient, à Noël, se retrouver sous beaucoup de sapins. Vous savez qu'on adore la voile dans le premier.